Ces dernières heures, cette vidéo d'une candidate du Rassemblement National est devenue virale. J'ai comme Ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Un contenu visionné des milliers de fois, commenté et relayé par de nombreux politiques comme le communiste Yann Brossard. Candidate RN, nous ne sommes ni antisémites ni racistes. J'ai pour Ophtalmo un juif et pour dentiste un musulman. Futur député ? Ou l'écologiste Sandrine Rousseau ? Quelque chose d'un naturel qui revient au galop. Car la campagne se fait aussi dans l'arène numérique et notamment sur TikTok et ses 21 millions d'utilisateurs par mois. Un vivier d'électeurs, une arme de communication redoutable pour les politiques. L'humanité est confrontée à un défi qu'elle n'a jamais eu, c'est-à-dire tout à la fois. La catastrophe climatique et la menace de guerre partout. Comme Premier ministre, mon action s'établira en deux temps. Le premier temps sera celui des urgences, le pouvoir d'achat. Fini. Les longs discours placent au format court pour faire passer des idées. Mais avant tout pour séduire et gagner des voix avec des contenus beaucoup plus légers. Jordan Bardella, 1,8 million d'abonnés, l'a bien compris. On a une vidéo qui a été très vue sur TikTok, où on voit Jordan Bardella manger un hot dog. En légende, il y a uniquement un émoji de hot dog, même pas de texte. C'est-à-dire qu'on laisse les algorithmes faire leur magie. Dans les commentaires, on a des gens qui disent, on ne verra pas Macron manger un simple sandwich. La simplicité de ce gars fait envie. Donc le message politique, il passe. Et ce qui va se passer, c'est que dans les publications d'après, même si on n'est pas du tout en train de parler de politique, des gens vont dire, ouais, qui a vu Jordan Bardella manger un hot dog ? Et les gens vont se mettre tous à aimer. Et automatiquement, il fait sa promotion comme ça. Ces derniers mois, la popularité du président du Rassemblement National a même explosé. Bien plus que celle de ses principaux opposants. La courbe d'audience de Jordan Bardella sur TikTok. Ça, c'est depuis mars et ça, c'est juin. Vous voyez, avant mars, c'est un peu chaotique. Ça monte, ça descend, ce qui est une courbe parfaitement normale. Et à partir de mars, il y a une montée comme ça, rectiligne, droite. Ça, ça veut dire que, sauf accident, ça a été aidé soit par des bots, c'est-à-dire des automates qui vont propulser Jordan Bardella sur TikTok, soit par des campagnes de nature publicitaire de la part du candidat. Mais en aucun cas, cette courbe ne peut être naturelle. Ça veut dire qu'on nous vend Jordan Bardella comme un phénomène de TikTok. Mais si ça se trouve, on va réaliser que ça a été fabriqué en grande partie artificiellement. Sur les réseaux sociaux, tous les coups sont permis. Et des images d'agressions violentes se multiplient. Autre exemple, cette vidéo cumulant des millions de vues. Un morceau au racisme décomplexé, vantant les idées de Jordan Bardella. Des comptes souvent anonymes, mais très politiques. C'est rare d'avoir des personnes qui vont s'amuser à utiliser les visages de personnalités politiques, de leur donner des mots imaginaires, de créer des morceaux ou de faire des édits. Donc c'est par exemple utiliser des filtres pour mettre un chat à côté d'eux. Je donne des exemples parmi tant d'autres. C'est rare de faire ça sans acte militant derrière. Généralement, il y a pour but soit de dénigrer la personne, soit de la rendre plus sympathique. Donc là-dessus, quand on a une musique qui est volontairement anti-immigré, qui fait l'apologie de Jordan Bardella, qui va d'un coup sauver la France, on est évidemment sur un acte politique. La présence des politiques sur les différents réseaux sociaux est devenue incontournable. Aux Etats-Unis, Donald Trump, qui avait voulu bannir TikTok, s'est finalement résolu à créer un compte début juin. Et on peut ajouter à ce reportage le rap, qui s'appelle No Passaran. Qui commence par Jordan, tu es mort. Oui, et qui continue avec un certain nombre de réflexions sur Marine Le Pen et Marion Maréchal, qui sont absolument honteuses, lamentables, indignes. Enfin, je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire de publicité, mais sous prétexte d'antifascisme, c'est simplement une façon de cracher sur des femmes. Ça crée du vote ? Ça crée quoi ? Ça crée du buzz, ça crée un engouement, ça brasse les foules. De là à mener au vote, ceux qui ricanent devant de tels clips, ils sont déjà acquis à la cause, qu'ils soient électeurs ou non. Je pense que ça ne convertit pas, en tout cas pour les plus excessifs de ces messages. En revanche, les stratégies marketing, telles qu'on l'a vu avec le hot dog de Jordan Barthela, ça, ça marche. Ça, ça marche parce que ça fabrique d'abord une adhésion presque hypnotique aux algorithmes et donc aux messages qui vous reviennent régulièrement. Ensuite, un personnage que l'on suit, et Barthela se retrouve avec une espèce de Kim Kardashian de la politique française, avec des gens qui l'apprécient sans même savoir ce qu'il dit exactement et de quel parti il est. C'est simplement la notoriété, mais à partir de là, on peut se mettre à écouter des messages et là, vous pouvez convertir des électeurs. Par ailleurs, les réseaux sociaux permettent de court-circuiter les médias. Et les médias sont des filtres critiques, on prend des propos, on les dissèque, on les confronte, on organise un débat démocratique. Bref, on les passe dans une sorte d'essoreuse du débat public. Les réseaux sociaux, c'est vous êtes maître de votre message et vous le jetez à l'instant T, à la milliseconde, ça peut devenir quelque chose de viral. Il y a cette question qui nous est posée ce soir, les réseaux sociaux n'ont-ils pas le mérite de montrer le vrai visage du Rassemblement national ? On a vu passer quelques vidéos des candidats qui, pour certains, sont en passe d'être élus. Certains ont été écartés par les instances du parti. Est-ce que c'est un travail que font les réseaux sociaux ? Non mais les réseaux sociaux, ce sont des machines à fabriquer de l'extrémisme. Les réseaux sociaux sont des endroits où vous avez une surreprésentation du discours extrême, du discours caricatural ou outrancier. C'est quelque chose qu'on peut vérifier chaque jour. Ça, c'est la logique algorithmique qui donne à manger à ceux qui ont envie de cette extrémine, de cette caricature. Alors ça peut être aussi la valorisation de tel ou tel personnage. On sait bien que Jordan Bardella doit une partie simplement de sa notoriété, justement, notamment à TikTok, etc. Mais il y a surtout, moi, ce qui me frappe, c'est cette acculturation au discours extrême. Cette acculturation à l'absence de débat et à l'esprit critique. Ça, c'est quelque chose de très fort. Vous réagissez quand vous voyez les images dans le reportage, les images de violences qu'on voit beaucoup gratuitement sur les réseaux sociaux, sans commentaire, autre que ne te trompe pas de vote. Voilà. Et on sait très bien l'influence que ça peut avoir. On se souvient de la fameuse papivoise pour l'élection de 2002, l'importance que ça avait eue. On était encore, j'allais dire, dans une préhistoire médiatique. C'était la télévision qui avait amplifié ce fait divers. Eh bien là, aujourd'hui, c'est tous les jours. Et c'est constamment. Et je le répète, ça profite. On sait bien à qui ça profite. Je veux dire, ça profite aux deux extrêmes, d'ailleurs. Parce que si on regarde un peu en fil continu ces réseaux sociaux, aux deux extrêmes, à ceux qui savent bien les manier. Oui, en même temps, tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Le parti Ensemble pousse des contenus de la même manière. Sauf que c'est que l'appétence de ceux qui sont sur ces réseaux sociaux, qui s'y intéressent, notamment des jeunes qui ont besoin de choses un peu fortes, un peu, vous voyez, qui sortent de l'ordinaire, c'est plutôt de l'extrémisme.